Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, les vacances, les grands départs, débutent, le train est le moyen le plus sûr et le plus sécurisé pour se déplacer. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'en fonction de la saison estivale, vous avez pris des dispositions particulières pour essayer de transporter le maximum d'Algériens qui souhaitent passer leurs vacances ? Monsieur Benjabala. Bien évidemment, c'est un programme d'été, c'est ce qu'on appelle le train bleu. Donc ça a été programmé chaque année dans cette période. Donc pour cette année, la particularité par rapport aux années passées, c'est qu'il va y avoir du nouveau matériel qui va être injecté pour assurer ce service. Quel est le nouveau matériel que vous allez injecter ? Bon, généralement, il y a des très nouveaux. Oui, il y a des très nouveaux. Le Corandia ou d'autres ? Il y a des très nouveaux qui sont en train d'être déployés progressivement à travers le Grand Ville et notamment les voitures-réalités de CD BlackBest. Maintenant, la dernière destination qu'on a équipée, c'est celle de Pejaya qui a donné de très bons épaules. Mais quelles sont les destinations où vous avez renforcé davantage les moyens de transport ? Est-ce que vous êtes surtout sur le nord, l'est, l'ouest, le sud du pays ? Monsieur Benjabala. Actuellement, nous sommes en phase de substitution, c'est-à-dire qu'on est en train de retirer progressivement les lancers matériels et les remplacer par le nouveau. Donc le matériel nouveau, il y a deux types. Il y a tout ce qui est acquis, c'est le Corandia, donc avec des vitesses supérieures. Et il y a tout ce qui a été réhabilité, c'est les voitures réhabilitées. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons doublé notre capacité de transport parce qu'il y a la demande entre Alger et Oran. Donc on est passé de 4 trains, on a des retours à 8 trains maintenant et la demande est liée et l'offre dépasse, disons la demande dépasse l'offre. Et nous avons cette problématique sur l'axe d'Oran. Il y a aussi l'axe de l'Est, donc Betna, donc on a injecté du nouveau matériel. Dans Benjaya, on a lancé en tourail par le nouveau, donc par des voitures réhabilitées. Et nous sommes très satisfaits de la réaction des voyageurs qui ont vraiment apprécié des voitures totalement réhabilitées. Mais pour répondre à la demande en hausse en cette période, qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition, puisque vous parlez de l'axe Oran, Alger-Oran, qui est saturé ? Bon, je disais que la demande a dépassé un petit peu l'offre quand même. On essaie de s'adapter et de rajouter les trains. Donc nous sommes en train de réfléchir sérieusement sur la mise en circulation des trains de nuit sur Oran. Donc vous voyez, la demande peut aller jusqu'au-delà de 20h, un départ d'Alger et d'Oran vers 20h. Donc nous sommes en train de réfléchir sérieusement sur la question. Donc pour revenir un petit peu sur l'Est également, on a mis en marche le train de Constantine avec des rames réhabilitées. Très prochainement, Betna déjà, on l'a mis en exploitation en Corradia. Et très prochainement, dans le mi-juillet, incha'Allah, on va lancer un naba également avec des voitures réhabilitées, voitures couchettes. Alors, le matériel réhabilité, c'est combien de locomotives pratiquement actuellement par rapport au parc global, M. Benjabala ? Bon, le programme, il est de 202 voitures réhabilitées. Actuellement, nous sommes à peu près une quarantaine de voitures réhabilitées qui sont injectées en exploitation. Donc le programme va continuer jusqu'à 2020. Le matériel roulant vous tirerez de la circulation ? Il sera concerné par la réhabilitation parce que c'est... C'est lui qui a été complètement abandonné. Bon, on va procéder à une opération d'assainissement. Donc il y a certainement un matériel qui n'est pas récupérable parce que le coût de réhabilitation coûte plus cher qu'un nouveau. Donc on a décidé de le réformer plus tard. Mais sur le parc global de la CNTF, un vent de l'orier, on a ciblé 200 voitures qui seront techniquement faisables de réhabiliter. Et on a le recours pratiquement, on a gagné sur l'investissement près de 30%. Alors des trains de nuit, éventuellement, pour cet été, matériel rénové, réhabilité et réfectionné, contenant bien sûr toutes les commodités nécessaires pour permettre un meilleur voyage pour bien sûr les usagers du train ou la clientèle de la CNTF. Est-ce qu'on peut considérer que certains problèmes auxquels vous étiez confrontés, vous allez y remédier. Par exemple, la question de la ponctualité. Monsieur Benchapal, qui est essentielle ? Voilà la priorité a été donnée pour le moment. Pour le moment, la priorité a été donnée à la climatisation. Donc on acceptait le retard, mais on n'acceptait pas que les voyageurs voyagent dans des conditions insupportables. La climatisation dans les périodes d'été, c'est insupportable. Malheureusement, dans le passé, récent d'ailleurs, on a vécu un calvaire avec nos voyageurs. Maintenant, cette problématique a été à 90% pratiquement réglée. Donc il reste quelques petites rames avec lesquelles nous avons des petits soucis techniques et nous sommes en train de retaper. Donc notre service aujourd'hui, pratiquement, nous avons réglé définitivement ce problème de climatisation. Donc il nous reste quelques rames à prendre en charge avant le démarrage de la saison. Mais pour la ponctualité, monsieur Benchapal ? Maintenant, pour la ponctualité, c'est la deuxième priorité, parce que c'est plus complexe. Donc pour être ponctuel, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu, notamment l'environnement. Il y a l'état de la voie en premier lieu, la présence des passages à niveau, l'insévisme. Il y a pas mal une panoplie de choses qui font que le train n'est pas réglé. Néanmoins, tout ce qui concerne la Sintièvre, on a lancé des programmes ambitieux, donc 2017 jusqu'à 2022 d'ailleurs, pour retaper le réseau qui vise actuellement. Et le voyageur, il est en train de constater aujourd'hui une perturbation au niveau de la bolie algéroise, qui fait plus de 25 millions de voyageurs. Et nous sommes en train de travailler en parallèle d'assurer un service, donc entre le Harraj et la Fronde, le chantier est ouvert. On a terminé le chantier entre Aga et la gare d'Alger. Prochainement, on va entamer la gare du Sintièvre. Donc nous sommes en plein chantier, tout en maintenant un service avec les aléas de ponctualité, de regularité malheureusement. Mais c'est un mal nécessaire aujourd'hui qu'on doit le supporter pour qu'on aura de meilleures conditions d'exploitation à partir de 2019. Un mal nécessaire quand on va régler ? Est-ce qu'on a fixé une échéance pour régler ces problèmes ? Oui, le programme c'est 2015-2020, donc avec la réhabitation du matériel, l'acquisition de nouveaux matériels et la mise à niveau de l'infrastructure. Alors de nouvelles lignes en perspective, de nouvelles lignes de chemin de ferme en perspective, M. Benjabella, en exploitation, que ce soit à l'est, l'ouest ou au sud du pays, M. ? Oui, effectivement, c'est prévu de nouvelles désertes, je dirais. Ce n'est pas de nouvelles lignes, de nouvelles désertes, mais aujourd'hui, la priorité est donnée à la substitution. On veut terminer avec les lancers matériels qui circulent jusqu'à présent. Donc tout ce qui sort de Bellembes, tout ce qui rentre à travers nos ports, il est injecté juste après les essais techniques. Donc chose qu'on est en train de faire. Une fois qu'on termine, on boucle cette opération de substitution, on peut espérer de développer d'autres désertes. Parce que je ne vous cache pas, donc à partir de 2020, d'ailleurs 2019, en 2019, déjà, la SNF commence à réceptionner de l'industrie, quelques lignes, notamment, juste un titre d'exemple, l'aéroport de Wali Pongdini. Il va y avoir une désertes nouvelles. Il va y avoir des lancements de nouvelles lignes avec une nouvelle technologie. Ce sera le 10 septembre qui est prévu officiellement l'inauguration du train, le premier train en Algérie avec le système, le GSM-R, qui sera inauguré le 10 septembre prochain avec une réception provisoire vers le mi-juillet. Ça tient à titre expérimental. Mais l'inauguration officielle, elle est prévue pour le 10 septembre prochain. Mais vous, au niveau de l'exploitation, est-ce que vous allez améliorer certaines désertes, comme vous les appelez ? Monsieur Benjabala, puisque nous avons vu et nous avons suivi ces derniers jours que vous avez reçu le deuxième Coradia. Oui, nous sommes au septième Coradia. Malheureusement, je peux citer quelque chose... Moi, j'en étais à deux. Oui, deux, deux, c'était le mois de mars, avril, donc maintenant nous sommes déjà au septième. Mais malheureusement, je peux citer la problématique. Donc, on était dans l'obligation un petit peu de frêler un petit peu la cadence de réception. Le pourquoi de la chose, c'est ces aspects de sévise. Je ne vous cache pas qu'il y a deux autorails, malheureusement, qui ont subi des actes de vandalisme. Donc, on se retrouve du coup avec toutes les vitres cassées. Et la provision non, on n'a pas suivi. Ça coûte cher ? Bien sûr, ça coûte cher. Ça va coûter combien pour les réfectionner à nouveau ? Bon, ça peut atteindre jusqu'à 10% du coût de l'autorail. Donc, ça coûte cher. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc, il y a les jets de pierre sur les vitres. Maintenant, on est en train de vivre des jets de pierre qui tombent des pans, des tunnels, sur la toiture des rames. Et nous avons également la présence des individus, les bergers notamment. Donc, le train en plein essai, à 160 km par an, il a percuté un troupe de moutons sur l'axe d'Abonis-Lyssen. Et ça a causé des dégâts à l'autorail, malheureusement. Donc, nous sommes en train de le prendre en charge. C'est la raison pour laquelle il y a un petit glissement dans les délais de réception pour la prise en charge correcte du nouveau matériel. Mais est-ce que le coradien va-t-il servir toutes les lignes de chemin de fer, M. Benjaballah ? Est-ce qu'on le considère comme étant un train rapide, pas à grande vitesse, mais rapide ? Oui, il est rapide, il est rapide, le voyage dans le coradien est agréable. Donc, tout le monde le dit, nous sommes certifiés par rapport à cet aspect-là. Et nous comptons maintenir cette pression sur l'amélioration du qualité de service. Et on va le généraliser sur les lignes dont nous disposons aujourd'hui. J'ai dit que nous sommes en phase de substitution. Donc, on retire l'ancien matériel et on le remplace par le nouveau. Mais cela ne va pas nous empêcher de rentrer en plein pied sur le deuxième programme de 2020-2025. Parce qu'il y a de grandes enveloppes qui ont été dégagées par les supplémentaires, d'ailleurs, par les pouvoirs publics. On avait 58 milliards de dinars en 2020-2025. Et maintenant, on apprend qu'on nous a donné encore 20 milliards de dinars et soit 59 milliards de dinars, notamment pour la mise à niveau de la ligne minière de l'Est. Parce que l'Algérie, elle s'inscrit dans le développement du transport, le projet du phosphate intégré. Donc, c'est la transformation du phosphate parce qu'on a décidé de ne plus vendre le phosphate à l'état brut. Mais c'est de le transformer à travers des complexes de transformation de ce phosphate pour la vente avec une forte valeur ajoutée des engrais. Et la CNTF, elle a été privilégiée pour assurer cette logistique. Donc, il y a des montants colossaux qui ont été mis à la disposition de la CNTF pour renouveler son parc wagon. Déjà, il y a 1 800 wagons que nous comptons les engager. Donc, les appels d'offres vont être annoncés incessamment. Il y a aussi la réalisation du pourcentre de chèque. Il y a 59 milliards de dinars. Donc, c'est l'ANESRIF qui a la charge de réaliser. Et c'est l'ANESRIF qui a la mission de rentabiliser l'investissement de l'État. Ce qui est relevé aujourd'hui, M. Benjabella, c'est de 4 000 km actuellement, le réseau ferroviaire national devrait passer à 6 000 km. Et plus long, c'est-à-dire un peu plus tard, à horizon 2022, à 12 000 km. Est-ce qu'on peut considérer que le train va pénétrer toutes les régions et toutes les villes du pays ? C'est notre mission. Parce qu'on s'inscrit en plein... C'est la problématique du secteur ferroviaire. Donc, dans le schéma national d'aménagement du territoire, il faut que le chemin de fer doit irriguer l'ensemble du territoire national avec le développement du réseau. C'est la raison pour laquelle... Modernisation et développement du réseau ? Oui, des moyens nouveaux, modernes, et assurer un transport équilibré sur l'ensemble du territoire, que ce soit le nord, le sud, les hauts plateaux, un peu partout. Donc, l'ANESRIF, elle est en train de réaliser ce réseau. Et la SINTEF, elle est en train de suivre ce programme de développement du réseau en s'équipant de nouveaux moyens. Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au niveau de la région nord jusqu'aux frontières ? Oui. C'est-à-dire du côté de l'ouest à la frontière marocaine, du côté de l'est jusqu'en Tunisie ? Évidemment, nous y sommes actuellement. Donc, nos services assurent de la frontière jusqu'à la frontière. Nous avons un service. Nous avons Marnia, Naba et Souhara, c'est l'extrême est et l'extrême ouest. Et maintenant, on se relente un petit peu vers le sud. Nous avons Tugurk, maintenant. C'est une ligne nouvelle et on est en train de développer du transport de tubes avec son attraque. Et il y a aussi le Béchal qui est en train de prendre progressivement. Le train Algérie-Tunis, ce n'est plus à l'ordre du jour ? Bon, il y a une priorité quand même. Donc, commençons à satisfaire le marché local. Je vous ai dit que la demande dépasse l'offre. On est à huit trains entre Algérie et Rouen et la demande déliée. On est en train de penser de revenir vers l'ancien train de nuit. Vous imaginez qu'une demande déjà au niveau local est liée. Bon, on aura le temps d'y penser pour aller au-delà des frontières algériennes, vers Tunis. Mais avec le retour de la sécurité, le train de nuit est plus que nécessaire. Aujourd'hui, ça pourrait aussi désengorger, rendre énormément service. On aurait dû y penser depuis longtemps. Oui, effectivement. On a fait un essai avec le train de Betna le jour. On n'a pas donné satisfaction. Lorsqu'on a inversé les horaires, on a fait le train de nuit. La demande est liée. Même en été, il y a plus de fraîcheur. Oui, les gens acceptent de voyager la nuit en place à 6. Alors, M. Yassine Medjabala, je voudrais revenir avec vous. Le Coradia, vous en avez reçu 7 jusqu'à présent. Le Coradia, partout, sur toutes les lignes, que dessert aujourd'hui la SNTF. C'est envisagé. Béchard, à partir de juillet, c'est dans le pipe. Oui, c'est dans le pipe. Mais on ne peut pas desservir avec les 17. Les 17, c'est insuffisant. Ça reste toujours insuffisant. Mais il ne faut pas oublier la réhabilitation des voitures. Je vous dis qu'au niveau de la ligne de Béjaya, les gens voulaient avoir leur autorail. Lorsqu'on leur a présenté la voiture réhabilité, ils étaient totalement satisfaits. Donc, ça présente une grande capacité déjà. Et avec le même design qui est équivalent à celui du Coradia. Donc, en plus des 17 autorailes, nous avons 200 de voitures que nous sommes en train de déployer à travers l'ensemble du réseau. Alors, résultat de la SNTF actuellement sur le plan de la trésorerie. Il y a quelque temps, vous étiez en situation de déficit de moins de 6 milliards de dinars en 2015. Est-ce qu'on peut considérer que la situation est en train de s'améliorer sur le plan de la trésorerie ? Monsieur Le Djamalmar. Bon, effectivement, le plan de redressement de la SNTF, donc 2015-2020, avec un objectif d'atteindre l'équilibre d'exploitation, donc en horizon 2020. On a commencé avec 6 milliards de dinars de résultats négatifs en 2015. En 2016, on est passé à moins 1,24. Cette année, en 2017, on va le boucler, l'exercice, on va arrêter le compte à moins de 1,6 milliard de dinars de résultats négatifs. Et les premiers 6 mois de 2018, on se rapproche de l'équilibre d'exploitation. Donc, nos objectifs sont en cours d'être réel ici, et voilà la bonne heure. Donc, si on arrive à équilibrer nos charges, c'est-à-dire les produits générés par l'activité, en améliorant bien sûr, c'est-à-dire en améliorant l'offre de transport, on augmentera notre chiffre d'affaires, et en maîtrisant nos charges, donc le résultat est là. Nous sommes en train de se rapprocher de cet équilibre tant souhaité par la SNTF. Malhamdoulilah, on y arrive. Mais cet équilibre est assuré actuellement par le fait que l'exploitation est augmentée. Est-ce que c'est plus en direction des passagers, ou parce que vous vous intéressez davantage au transport de marchandises ? Le fret, M. Benjabala, ou pas encore ? Le fret, donc déjà, on a fait le premier pas. Donc, à partir de 2018, c'est le fret. Donc, à partir de 2018, 2020, et au-delà de 2020, c'est le fret. Pourquoi ? Parce que, donc, on était en train de lancer des chantiers de raccordement avec les ports. Donc, maintenant, les ports, on nous accepte de plus en plus. Donc, il y a la présence du chemin intérieur au niveau du port sec. Il y a de nouvelles dispositions d'orienter les navires vers les ports secs dont nous disposons. Nous avons le port sec de Stixter, nous avons le port sec de Ruiba, qui est SNTF. Donc, maintenant, le système de répartition des navires, d'une façon aléatoire, que la dernière décision de la douane, nous a donné un plan de charge très intéressant. Donc, il y a le lancement officiel, et on commence à faire du conteneur. Il y a également le transport du tube vers Tugurt et Hassim-Soud via Sonatrak, donc au compte de Sonatrak. Donc, nous sommes en train d'assurer, maintenant, un train quotidien vers Tugurt. Nous avons également l'exportation du ciment. Donc, le silas, il est raccordé définitivement maintenant. Il y a un réseau à l'intérieur du complexe de silas de la Parche. Donc, et on commence à faire des opérations de test vers l'exportation. Et ça va démarrer cette année. Donc, et le plus important pour les SNTF va démarrer en 2020-2021. C'est la fameuse ligne minière, donc la transformation du phosphate, pour laquelle l'État a donné un tour de priorité à la mise à niveau. Et nous avons un plan de charge qui dépasse les 20 millions de tonnes, tous produits confondus. Nous avons du phosphate, du soufre, de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique, qui vont être transportés à travers les différents complexes prévus sur cette taxe pour destiner à l'exportation et destiner au marché local. Mais sur le fret, quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Vous êtes à moins de 5% du transport de marchandises. Quel est le pourcentage que vous souhaitiez atteindre en horizon, par exemple, 2020, 2019-2020 ? À court terme, M. Betjotala ? Oui, l'équilibre, on a ciblé avec 17 millions de tonnes. Donc, 17 millions de tonnes. Aujourd'hui, on se rapproche de 5 millions de tonnes. Mais la cadence va être augmentée rapidement à partir de 2020, parce que 2019-2020, du fait qu'actuellement, je disais que les ports commencent à nous donner du transport, on est présent au niveau du port, les ports secs commencent à se développer, les embranchements particuliers sont terminés. Donc, le transport du ciment, le transport du sel, le transport du tube, tout ça, c'est un transport nouveau. Donc, à partir de 2017, la croissance du transport du fret va augmenter pour atteindre les 17 millions d'horizons 2020-2021. On verra moins de transport de cantonaires sur la route ? Oui, bon, sur les 100 millions de tonnes qu'on est en train de transport terrestre, l'objectif de la CNTF, c'est d'atteindre les 17 millions de tonnes sur le transport terrestre. Mais les transports de véhicules par rapport aux ordres de production qui sont à l'ouest du pays, est-ce que vous avez les trains adaptés pour pouvoir transporter ? Certains déplorent le fait que la CNTF n'y est pas adaptée. Oui, effectivement, mais bon, le transport de véhicules, il a cette particularité. Il y a d'autres produits beaucoup plus simples à transporter. Mais vous pouvez le transporter aussi ? Oui, mais ça sera l'assuré sur le gâteau. Commençons déjà par les volumes, le transport de masse, c'est le transport du phosphate, de la sidérurgie. Nous sommes un secteur, c'est-à-dire un transport de masse. Mais ça viendra le jour, bon, pourquoi pas, on va transporter de la salade, des légumes, des fruits, comme ça se passe ailleurs, en développant des wagons spécialisés, frigorifiques. Mais commençons déjà par le plus important, qui va rapporter une valeur ajoutée rapide et sûre, c'est le transport de masse, c'est l'industrie. Donc le cap, c'est la pré-petrole. Mais les constructeurs automobiles qui sont présents en Algérie déplorent le fait que la CNTF n'est pas adaptée encore, ne s'est pas adaptée au transport de véhicules, pour voir moins de véhicules circuler neufs, pour venir par exemple vers les zones de commercialisation comme Alger, qu'ils réalisent leur complexe au niveau du chemin de fer. Donc ici, on a la complexité d'aller chez eux, en essayant de trouver des couloirs ferroviaires. C'est ça la complication. C'est-à-dire, j'aurais souhaité, avant de réfléchir d'une usine, il faut commencer à voir où se situe la voie. Parce que venir vers la voie, c'est plus facile que la voie ira vers les complexes. Ils ont pensé plus au maritime qu'au transport de chemin de fer. Au routier, notamment. Voilà, la situation, elle se pose comme ça. Donc nous avons quelques petites contrats, notamment au voiture-lilette, il faut traverser l'autoroute pour y aller vers le complexe. Donc, et le coût de transport d'un véhicule de l'usine de Wetterilette, en le faisant charger sur un camion, ensuite le transporté vers le train, c'est des coûts supplémentaires. Donc, pour le moment, on a d'autres priorités. Nous avons le transport du phosphate, qui est une valeur ajoutée sûre, et ça contribue au développement de l'économie du pays. Donc, c'est une priorité. Maintenant, le transport d'autres marchandises plus simples, on y pensera au moment opportun. Alors, autre question sur le plan de la sécurité, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Puisque l'objectif, c'est de supprimer carrément les passages à niveau, mais nous voyons et nous constatons, tous les jours, il y a des victimes du train. Puis, bien sûr, hier, pas plus tard qu'hier, il y avait une autre personne qui avait été tuée par un train. C'est un suicide. Vous voyez donc l'information, c'est malheureux, c'est malheureux de le dire, mais c'est l'environnement qui nous pose un peu de problème. Parce que nous, on a perdu une vue humaine, parce qu'il s'est suicidé, mais on risque de perdre des conducteurs de train qui sont affrontés à ce genre d'accidents quotidiennement. Voilà, le problème est à ce niveau-là. Et cette fonction, c'est le métier de mécanisme, qui commence à devenir très pesant sur le moral de nos troupes. Nous sommes en train de travailler sur l'aspect psychologique, on essaie de minimiser les dégâts, mais bon, on vit avec. On vit avec ces alliés d'exploitation. Alors, quel est le plan stratégique de la CNTF pour 2018-2020 ? C'est la question de l'auditeur. Il vous dit, si maintenant le train est stratégique, pourquoi les services ou la qualité de service laissent à désirer ? Bon, effectivement, il y a le service, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que les gens qui empruntent le courant aujourd'hui sur l'ex-forum, Betna et bientôt City-Fechama, ils vont constater qu'il y a une interméoration à ces niveaux-là. Ils ont en face du personnel formé pour l'accueil du voyageur, c'est au témoignage des usagers. Je ne dis pas qu'on a annoncé cette problématique d'accueil de qualité de service, mais nous y sommes, nous sommes en plein, on a atteint une qualité extraordinaire. Donc, c'est le voyageur qui le dit, il y a un écho positif par rapport à cela. Alors, si on parle et on a sur l'aspect lié à la sécurité, est-ce qu'on peut considérer que les chauffeurs de train sont mis dans les meilleures conditions pour pouvoir conduire, c'est-à-dire convenablement leur train ? Oui, on essaie. On parle d'un nouveau dispositif qui leur permet d'être libre et de communiquer aussi avec la centrale. Oui, effectivement. Donc, tout le réseau ferré algérien qui est en face d'être réalisé, il est en train d'être modernisé avec la haute technologie. Maintenant, on va faire le premier pas pour l'exploitation de la première ligne Gursi-to-Gurt, en Constantin Gursi vers Biskala, je pense, dans la première ligne qu'on va exploiter en GSMR, c'est-à-dire la téléphonie mobile spéciale rail. Et cette technologie, cette nouvelle technologie, pour laquelle on a créé une joint-venture avec une entreprise autrichienne, le leader mondial CAPCH, nous avons une filiale commune maintenant qui gère et exploite cette nouvelle technologie qui permet à un mécanicien de discuter avec l'aiguilleur. Donc, il est dans un environnement surveillé, donc il peut communiquer. Ça n'existait pas auparavant. Ça n'existait pas, c'est pour la première fois. Donc, ça sera les essais techniques à partir de mi-juillet prochain. Et, incha'Allah, ça sera le train inaugural le 10 septembre. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi ne pas reprendre la ligne Vida-Djelfa abandonnée depuis plus de 30 ans, M. Benjabella ? Parce que c'est une ligne à voie étroite, et maintenant ces lignes à voie étroite sont en cours d'être remplacées par la normalisation. Mais toujours utile, je ne vous cache pas qu'il y a toujours cette idée d'exploiter cette ligne, parce que le tracé, il est tellement beau, donc pourquoi pas, on ne va pas développer pour maintenir en vie un petit peu les installations anciennes. et pourquoi pas penser sur un train touristique vers Médéa, et les espaces existants. Donc, on a proposé cette idée aux autorités locales, et la CNTFL est prête à contribuer pour lancer un train touristique sur cet axe. Pourquoi ne pas envisager la rénovation de la ligne ferroviaire entre Arndal-Djamal et El-Gorset ? Elle est en cours d'être réalisée. Et puis dans ça, je parlais de SRIF, les choses avancent correctement. Alors, qu'en est-il d'une ligne directe est-ouest ? Est-ce qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui ? Même nord-sud, ça pourrait se faire, monsieur Benjaballah ? Oui, on est en train de le faire. Ne pas s'arrêter à Béchal, aller plus loin. En Chine, le train va en montagne. Donc le sable, c'est possible. Oui, parce qu'ils ont réalisé des voies dans des montagnes. Donc là où il y a du rail, on peut circuler. Là où il n'y a pas, pour le moment, on s'arrête à Tugout, en face de lui, il n'y a rien. Dès qu'il va y avoir du rail, je m'engagerai de lancer des trains là-dessus. L'électrification, est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui, monsieur Benjaballah ? Elle est importante. De façon concrète. On parle beaucoup de l'ensoleillement de l'Algérie qui pourrait alimenter toute l'Europe, mais on ne sait pas l'exploiter chez nous. Bon, c'était un autre débat. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez mettre peut-être des chemins de fer totalement autonomes avec le photovoltaïque, maintenant il y a la technologie, monsieur Benjaballah. Oui, j'ai lu à travers les trucs de presse, on parle d'un train photovoltaïque, mais bon, je ne sais pas. Pour le moment, passons déjà du diesel vers l'électrique, c'est déjà pas mal. Pas mal en termes d'économie d'énergie, l'environnement, tout ce qui s'ensuit, la puissance et la rentabilité. Et on aura de beaux jours à réfléchir sur toute technologie moderne. Alors, pour les normes de sécurité telles que STI, pour tout l'ensemble du réseau ferroviaire, SNTF pour également le transport, aussi bien de passagers que de marchandises, est-ce que c'est envisagé ? Je ne sais pas ce que c'est, STI ? Le STI, c'est... Actuellement, nous avons des ingénieurs qui assistent en cours de formation, que ce soit à l'étranger ou bien localement. Donc, pour se familiariser avec cette nouvelle technologie, très prochainement, comme je l'ai dit, on va lancer la première ligne en GSNA, bien évidemment, on sera adossé à un programme de formation, de nouvelles recrues, des ingénieurs localement recrutés, qui vont être formés au standard de CAP, c'est-à-dire le leader mondial dans le GSNA. Alors, on parle de l'équilibre financier, l'auditeur vous dit, vous en êtes où par rapport à la situation financière de la STF ? Monsieur Benjaballah, peut-être que c'est quelqu'un qui aime un peu plus les chiffres que moi. Oui, effectivement, donc on avait un résultat négatif, donc un résultat négatif de l'ordre de 6 milliards de dinars en 2015. Aujourd'hui, on est moins de 1 milliard de dinars. Et les réalisations du premier 6 mois de l'année, donc, sont très encourageants. Donc, on compte atteindre notre objectif horizon 2020, tel qu'on l'a arrêté comme objectif. Alors, les prêts bancaires, vous allez pouvoir un peu les rembourser ? On a fait cet exercice, effectivement, donc avec tous les prêts dont nous disposons, en termes de solvabilité, la STF, elle est passée d'une situation d'actif net négatif à un accès positif en 2017. C'est bon, nous sommes solvables, nous avons des actifs qui veulent, ils ont de la valeur dans nos bilans, donc on peut financer n'importe quel point d'investissement. Et nous y sommes. La STF, aujourd'hui, traverse une phase de plein investissement. Non seulement au niveau du matériel roulant, mais elle est en train de s'attaquer un petit peu d'autres projets de réalisation d'embranchements particuliers, de réhabilitation de gares, de construction de gares. Donc, c'est un axe très, très, très intéressant pour la STF. Le coût de l'acquisition de Corinthiens ? C'est 200 millions d'euros. La réhabilitation des anciens trains ? Donc, le montant global, c'est 68 milliards de dinars, c'est la première enveloppe. Nous avons une enveloppe de 58 milliards de dinars parce qu'on va acheter des trains de plus en plus rapides. C'est des 200 km heure pour la période 2020-2025. Et aussi, il y a 1800 wagons. Donc, on nous a rajouté une rallonge supplémentaire de 20 milliards de dinars pour acheter 1800 wagons et 20 locomotives électriques pour le transport du phosphate et faire face à la demande du projet intégré du phosphate. Il y a aussi le port-centre qui va nous ramener plus de 3 millions de conteneurs pour centre. Parce que le port-centre de Chachelle. Et si on passe à une vitesse supérieure de 100 km heure, est-ce que notre réseau est adapté ? Ou alors que c'est la rénovation qui est en cours qui permettra d'atteindre cette vitesse ? Oui, effectivement. Il y a une confusion dans l'esprit des gens. Non, non, non. L'ACTF ne lance pas un appel d'offres ou bien un cahier de cherche. Donc, on n'est pas sûr que l'industrie va réaliser des lignes adéquates. C'est le cas actuellement. C'est le cas actuel. On nous a lancé des lignes à 220 km heure. Nous avons plus l'aide frontière du Maloc à partir d'Oran. Donc, nous sommes en train de... A partir de quelle date ? D'ici 2-3 années. Donc, parce que lorsqu'on lance un appel d'offres, il faut attendre 2-2 années et demi. Donc, c'est les délais que nous ont été communiqués par l'industrie pour y être. Donc, nous sommes en train de lancer ce projet. Mais les Corandias pourraient atteindre cette vitesse ? Ou elles arrivent à l'heure ? Mais réadapter ? Non, non. Il ne faut pas les réadapter. A 160, c'est déjà de très bonnes vitesses pour l'Algérie. Donc, les vitesses classiques, c'est 120. Au-delà de 120, on commence à parler des trains rapides. Donc, deuxième phase, on passera à des 220. 220, on va acheter un autre matériel qui peut rouler à cette vitesse par rapport aux lignes qu'on va réceptionner très bientôt. Alors, qu'en est-il de la ligne Relisantie ? C'est même si elle t'y arrête. Est-ce qu'elle va être relancée ? C'est la question de l'auditeur, monsieur. Oui, elle est en chantier, elle est en terrassement. Donc, les gens sont en train de travailler d'arrache-pied. Et ils s'inscrivent dans cette logique d'irriguer l'ensemble du territoire par du chemin de fer. Alors, une ligne rapide, Alge-Constantine, c'est pour quand ? Bon, nous sommes en train de travailler pour déjà éviter le ralentissement de 30 et 10, 20 kilomètres. Ok, il existe jusqu'à présent. En supprimant, c'est-à-dire ? On est en train de les supprimer. Le programme, je l'ai dit tout à l'heure, de 2017 jusqu'à 2020. Donc, nous avons engagé des contrats. Les chantiers sont en cours. Actuellement, Constantine, Alger, on le fait malheureusement en 7 heures. On a un objectif de le faire descendre jusqu'à 5 heures d'ici les 3 années à venir. Alors, qu'en est-il de la ligne directe, Est-Ouest, Ouest de Samara et Neaja, infrastructure déposée, électrification, mais pas du tout exploitée jusque-là ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Non, non, elle est exploitée. Les gens de la France viennent sur Alge pour travailler, rentrent chez eux le soir. Mais le chantier, il est en parallèle. Nous sommes en train d'exploiter le train avec des problématiques de ponctualité tout en traversant des zones complètement en chantier. C'est des voies déposées carrément. On est en voie unique, il ne faut pas le dire. C'est une réalité ou alors ce sont vos propos, monsieur Benjapanak ? Non, non, non. Vous êtes pleinement investi par la CNTR. Vous êtes dévoué, mais est-ce que c'est la réalité ? C'est la réalité. On est en train de déposer de la voie pour l'entretenir. Donc, on ne peut pas faire une omelette sans casser les oeufs. C'est la période de donner de l'importance au rail parce que nous sommes en train de dépasser les 25 millions de voyageurs uniquement au niveau de l'Algéro. Donc, nous sommes sur une seule file de voie, l'autre, elle est en chantier. Et on est en train de faire un passage pour basculer de la voie, une vers la voie 2, entre le Haraj et l'Afrique. Alors, le projet de train reliant Mostaganem à Oran, lancé par l'ancien Premier ministre, Abime Al-Exnel, en 2013, pour une durée de 40 mois, toujours aucun avancement. On peut savoir pourquoi, monsieur Benjapanak ? Ou alors, c'est une question qu'il va falloir poser à l'année SRIF, maître d'ouvrage ? C'est le maître... Bon, euh... Oran... Euh... Mostaganem ? Oui, il y a un train qui fait Mostaganem, Oran-Mostaganem. Donc, c'est une desserte par rapport à une demande. On a répondu positivement à cette desserte. Bon, il n'y a pas la qualité qu'on aurait souhaité avoir parce que parfois, on répond à un besoin. Mais la qualité, on essaie de l'améliorer de plus en plus. Est-ce que pour la saison estivale, puisqu'on aborde cette question ce matin, pour bien sûr desservir les villes côtières, vous allez supprimer certains trains pour combler, par exemple, plus de destinations, plus de transports vers Oran ? C'est la question de l'auditeur. Ou vers, par exemple, la Annaba ? C'est la question de l'auditeur. Non, non. Est-ce que vous allez supprimer de la banlieue pour combler les zones touristiques ? Ce n'est pas supprimé. Ce n'est pas supprimé parce que la période d'été, pratiquement, les étudiants sont en vacances. Donc, le matériel qui était destiné durant les études pour les étudiants seront redéployés vers ce qu'on appelle le train bleu. Les villes qu'on a priorisées actuellement, c'est Skigda et Béjaïa parce qu'il y a la demande. Donc, Piskela vers Skigda et Sétif vers Béjaïa, pour le moment, on se limite à ça. Parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'il y a un chantier en parallèle de réhabilitation. On préfère arrêter les voitures pour les réhabiliter que de continuer à assurer l'exploitation avec une qualité de service médicale. Mais est-ce que vous considérez que les trains de banlieue, il y a, c'est-à-dire, une mauvaise répartition ? Si on prend l'exemple d'Alger, l'Est est mieux desservi que l'Ouest. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Non, non. Par exemple, il y a le programme de logements, il y a la délocalisation des Algérois. Les logements, il y a partout, M. Benjabala ? Non, qui sont à proximité des infrastructures. Vous avez tous les logements qui existent. Et on commence à progresser. Donc, il y a des nouveaux trains qui sont en train d'être injectés sur l'Est, autant que sur l'Est. Mais est-ce qu'il faudrait, bien sûr, pour compenser un peu ces lacunes existantes et qu'on constate aujourd'hui, mettre un plan de développement des villes, c'est-à-dire revenir au plan de développement qui assurent le transport en même temps que les réalisations de nouvelles villes ? Oui, effectivement. Donc, il y a Bouinay. Bouinay, c'est une vente qui prend de l'ampleur. Il y a une demande légitime et on va prévoir une gare pour la localité de Bouinay. M. Yassine Benjabala, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon week-end, à bientôt. Vous partez sur Oran. Bon voyage. Merci.